C'est pourquoi Dieu donne le Shavuot, c'est pour recommencer un vrai face-à-face avec lui, pas une religion. Le Shavuot n'est pas une religion. Le protestantisme est une religion. Le catholicisme est une religion. Et le protestant peut critiquer le catholique, mais c'est qu'une religion. Mais le vrai face-à-face, c'est lorsque les deux visages se mélangent. Et lorsque je te regarde, lorsque tu me vois, tu dois voir Jésus en moi. Lorsque tu regardes le serviteur de Dieu, tu dois voir dans sa face, la face de Dieu. C'est-à-dire que plus nous allons nous tenir dans sa présence, face-à-face, tu me regardes, sinon on ne se regarde même plus, on est devenu un. C'est une même face qui apparaît. Panim et panim. Tous les attributs du visage de Dieu deviennent tous les attributs du visage de Moïse. Tu comprends ce que je dis ? Est-ce que tu trouves ça bien ? Ah bon ? Alléluia. C'est pourquoi le face-à-face, le retour d'un véritable face-à-face. Moïse, Moïse sur la montagne. Lorsqu'il est là-haut, il est dans la présence de la gloire. Et lorsqu'il va rester 40 jours dans la gloire, tu imagines une fusion de face-à-face pendant 40 jours. Mes amis, je suis convaincu d'une chose. Dieu veut que nous arrivions à ce niveau. Il veut que l'esprit du Machia vienne tellement en nous que son visage devienne le nôtre. Un jour, nous avons assisté à une conférence à Paris, il y a une trentaine d'années. Oh Dieu, Seigneur. On a vu un serviteur de Dieu, je voulais le revoir. Je voulais le revoir dans cette convention-là. Je l'avais déjà vu, je voulais le revoir. Et Dieu a fait un grand miracle parce qu'en allant à cette convention, je rencontrais mon épouse. Alors on a fait face-à-face. Face-à-face pour face-à-face, il faut choisir. Et cet homme de Dieu était sur la scène, j'étais là avec mon fils. Et cet homme a prêché la parole. Et tu sais quoi, ma soeur ? Il n'a pas dit des choses compliquées. Il a dit des choses, des choses, hein, vas-y, simple, parler du Seigneur avec une telle... La grâce était tellement sur lui. À un moment donné, sur scène, cet homme s'est transfiguré. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Son visage n'était même plus reconnaissable. Tu ne me reconnaissais plus l'homme, tu voyais Jésus dans son visage. Il est apparu physiquement dans son visage. J'ai dit, Seigneur, est-ce possible pour nous ? Le vrai face-à-face, ce n'est pas que tu regardes, c'est que tu deviennes face dans la face. C'est ça, oui, sur la montagne. Et la religion cherche le face-à-face, mais ne le trouve pas parce qu'il est divorcé. Et le Seigneur vient et dit, mais je t'ai jeté, je ne pouvais pas te garder. Je ne pouvais pas te garder. La Bible nous enseigne, puisque cœur péché, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Donc, je te sors de l'éternité. C'est pourquoi il le chasse du jardin. Mais l'homme a toujours besoin de se faire du bien, de la joie, du plaisir. C'est ce qu'on appelle l'Éden. Mais tu n'es pas dans le jardin. Tu peux avoir une part de souvenir de l'Éden, mais le jardin est perdu. C'est-à-dire que tu as quitté le face-à-face réel avec Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit, Dieu dit, créons Adam à notre image, à notre ressemblance. Mes amis, l'Adam fondamental, nous n'avons même pas l'idée de ce que c'était. C'était un homme de lumière et de gloire transparent. Il avait une dimension d'éternité incroyable. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, ils ont été privés de la gloire. Et qu'est-ce que c'est que la Shavuot ? C'est retourner en face-à-face avec Dieu et retrouver la gloire. La puissance, la puissance de la gloire de Dieu qui vient sur nous dans une fusion avec lui. Oh, mes amis, c'est pourquoi le Seigneur Yeshua va venir. Et l'apôtre Paul, oh, il avait compris une vérité incroyable. Il a dit, tout est en lui, tout est par lui, rien n'est sans lui, tout existe avec lui. Il a dit, nous nous demeurons en lui. C'est-à-dire, le vrai face-à-face, ce n'est pas de la religion, c'est de se fusionner complètement dans son visage. Il faut que mon visage devienne son visage. Il faut que mes mots soient ces mots. J'aime la Torah. Parce qu'il y a une chose qui est dite dedans. Oh, incroyable, magnifique. On ne fait même pas attention à ça. Et pourtant, c'est dit au moins 150 fois. Je n'ai pas calculé, mais je dis un chien. Il dit, et Dieu dit à Moïse. Et Dieu dit à Moïse. Et Dieu dit à Moïse. Beaucoup de chrétiens qui disent, Dieu m'a dit. Ils sont très étranges, ces chrétiens, parce que Dieu leur dit toujours pour les autres, jamais pour eux. Mais Dieu dit à Moïse. Et on a l'impression que Moïse entend tout. Il comprend tout. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une fusion de face. Sa bouche était sur sa bouche. Ses oreilles étaient ses oreilles. Ses yeux étaient ses yeux. Quand il respirait, c'était Dieu qui respirait. Et ne vous étonnez pas de ça. Parce que la Bible nous dit que Dieu a un odorat. Il dit que Dieu sentit le bon odeur du sacrifice. Donc Dieu le sent. Et toi aussi, tu le sens. Donc ton nez, c'est celui de Dieu. Et inversement, la face de Dieu. Oh ! J'aime beaucoup Moïse. J'aime beaucoup, il dit. Moïse sort du peuple d'Israël, d'Égypte. Il le sort. Et après avoir fait dix miracles qui n'ont pas duré dix jours. Attendez-vous en bien. Les dix miracles qui se sont produits en Égypte pour libérer le peuple, ce n'était pas dix jours. Ça a pris des années. Des mois et des années. Donc ça va ? Des mois et des années. Et Moïse, qui était sur la montée, qui avait libéré le peuple, ou plutôt, je vais dire autrement, l'Éternel qui avait libéré le peuple par l'intermédiaire de Moïse, qui avait vécu dix grands, grands, grands miracles, va sortir le peuple d'Égypte. Et après l'avoir sorti d'Égypte, Moïse tombe vers Dieu. Et vous savez ce qu'il lui dit ? Quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Mais pourtant, il le connaissait. Il savait qui était l'Éternel. Il l'avait vu au buisson ardent. Il l'avait vu. Il savait. Il connaissait. Il dit, mais quel est ton nom ? On a besoin d'une fusion. Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire quelque chose d'un grand mystère. Vous savez pourquoi beaucoup de gens prononcent le nom de Yeshua ? Et qu'il ne se passe rien ? C'est parce qu'ils prononcent le nom or. Mais nous devons prononcer le nom en. Le nom, ce n'est pas or de moi qu'il est. Le nom, il est en moi. J'ai fusionné avec le nom. J'ai fusionné avec lui. A tel point qu'il faut que je retrouve la connexion adamique fondamentale. La connexion adamique fondamentale, c'est d'être à l'image de Dieu. Fusionné en lui. Et voilà que les religions se lèvent. Et quand les religions se lèvent, ça nous dit une chose absolument incroyable. On peut les critiquer, ces religions, mais elles nous apprennent une chose de positif. C'est que l'homme cherche à retrouver le face-à-face. Et tant qu'il n'aura pas retrouvé, il y aura toujours des religions. Mais voilà ce qui se passe. Le jour de Shavuot, quelque chose d'incroyable se produit. Dieu veut redonner un face-à-face. Et il veut reconnecter son peuple avec le jardin fondamental. Est-ce que vous savez que même le tabernacle, vous savez comment les rabbins, les maîtres d'Israël appellent la construction du tabernacle ? Écoutez, ça c'est fort. Incroyable. Ou plutôt très croyable. Vous savez comment ils appellent le tabernacle ? La reconstruction du monde. C'est-à-dire qu'il faut que nous retournions au commencement afin que nous puissions retrouver la véritable connexion. Et pourtant, le tabernacle, nous dit la Bible, était encore transitoire. Et après le tabernacle, il va y avoir la maison de l'Éternel où était le prophète Samuel, en Israël. Mais c'est une maison transitoire aussi. Ce n'est pas le temple. Le temple était construit plus tard par Salomon. Donc quand on dit que Samuel était dans la maison de l'Éternel, c'est un lieu transitoire. Donc nous sommes dans du transit. Et voilà qu'on va bâtir le temple à Jérusalem. Et là, il y a des textes absolument fantastiques. C'est au temple de Jérusalem que va se produire la connexion divine. Et pourtant, même ce temple est encore transitoire. Et pourtant, vous avez remarqué la grandeur du temple et la puissance de Dieu dans ce temple. C'est absolument inimaginable. Lorsque Salomon a inauguré ce temple, la Bible nous dit que la gloire est descendue, mais tellement grande que plus personne ne pouvait rentrer. Plus personne ne pouvait rentrer. Même les sacrificateurs qui faisaient le service ne pouvaient même pas y rester. C'était impossible. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'ils sont rentrés dedans, c'est que quelque chose était déjà un peu moindre et qu'ils pouvaient supporter en tant qu'hommes. Et pourtant, c'était le temple de Jérusalem qui s'est trouvé sur le mont Sion. Et là, mes amis, il y a un texte extraordinaire dans le livre du prophète Joël qui nous explique une chose incroyablement fabuleuse. C'est la connexion, la connexion du retour à la face véritable de Dieu à travers le temple et Shavuot. Et nous allons lire Jorel. J'ai compris une chose en tout cas. Israël est indispensable. Il est tellement indispensable que le diable ne peut plus le supporter. J'allais dire une grosse bêtise, mais il dit que le diable, quand il voit Israël, il attrape des boutons. Ça lui sort de partout. Ce Jérusalem, ça le perturbe. Mais à un tel point, il est tellement perturbé par Jérusalem, ville totalement indivisible. C'est pourquoi c'est à Jérusalem qu'a lieu la Pentecôte. Parce que c'est une ville indivisible. S'il était divisé ou divisible, jamais la Pentecôte n'aurait eu lieu. Je vous dis la vérité. Jamais la Pentecôte n'aurait eu lieu. La Pentecôte ne peut avoir lieu que dans un lieu Jérusalem indivisible. Parce que le but de Jérusalem, le but de Jérusalem, c'est de montrer au monde l'indivisibilité. Alors, ils sont en train de nous raconter tout leur sornette pas possible. Et les grands géopoliticiens du Moyen-Orient et de tout ce que tu peux imaginer du monde et de tout ce que tu veux, sont en train de nous sortir des histoires inimaginables. Jérusalem coupée en deux, capitale Palestine, capitale Israël, Israël coupée en deux, et on te massacre Israël, on te massacre Jérusalem. Et moi, je me lève, je dis non, c'est impossible. Pour une bonne raison déjà que c'est impossible. Parce que Shavuot a eu lieu à Jérusalem. Et ça nous a prouvé que toutes les nations venaient là et que c'est pas ailleurs qu'ils ont été. Et c'est là qu'a été déversé l'esprit de Dieu. Dieu ne déverse pas son esprit sur la division. Il déverse son esprit sur l'unité indivisible. Les gens, les chrétiens ne se posent pas beaucoup de questions. Pourquoi ça s'est passé à Jérusalem ? Mais parce que c'était impossible ailleurs. Si tu vas en Israël et nous avons été au moins l'année passée, tu vois des villas... Écoutez, je vais vous dire un truc, mais c'est terrible, mais c'est terrible. Tu vois Jérusalem avec des villages juifs et des villages palestiniens mélangés. Mais Jérusalem, mes amis, fondamentalement, est une ville qui ne peut pas être divisée. S'il y a division de Jérusalem, il n'y a pas de Pentecôte. C'est impossible. Est-ce que vous me comprenez bien ? Quand je me suis posé la question, mais pourquoi c'est à Jérusalem ? Pourquoi pas en Galilée ? Mais qu'est-ce que ça changeait ? Parce que Jérusalem, sur le mont Sion, c'est la connexion avec le ciel. Et pourtant, même là, quelque chose va se produire. Parce que Dieu dit que cette connexion-là, elle est extrêmement puissante. Il y a une connexion dans le temple, sur le mont Sion, absolument unique au monde. Il n'y a aucun endroit du monde qui soit si convoité que Jérusalem. Vous imaginez maintenant le mont du temple avec la mosquée. Vous imaginez, vous savez ce que c'est la mosquée sur le mont du temple, je vais vous dire. Moi, ça me choque. Mais Dieu est plus choqué que moi. Dieu est plus choqué de voir que son temple n'est plus là. Mais Dieu a prévu quelque chose. D'abord, je crois à la reconstruction, quel que soit le système, le moyen qu'il emploiera. Tout le monde peut inventer ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans ses confidences, il ne m'a rien dit. Donc, je n'avance pas les systèmes, comment il fera, il fera ce qu'il fera. Par contre, une chose est extraordinaire, c'est que cette Jérusalem sur le mont du temple a une grande connexion, mais il manque encore quelque chose. Parce que si c'était le temple définitif, nous n'aurions pas besoin du temple d'en haut, il serait définitif. Mais il va passer à autre chose. Il y a donc quelque chose qui n'est pas définitif. Et nous avons un livre dans Joël, je voudrais lire le livre de Joël parce qu'il est vraiment absolument extraordinaire. Ce sera la deuxième partie du cours tout à l'heure. J'ai peu de temps, si vous me donnez un peu de temps, mais je voudrais vous lire l'histoire de la prophétie de la Pentecôte, spécifiquement, du jour qui s'est produit à Jérusalem. Et on lit toujours le début, on ne lit pas beaucoup la fin. Et c'est la fin qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, je lis et j'essaie de vous expliquer l'histoire. Donc, je ne vais pas tout lire parce que ça peut long. Chapitre 2 et au verset 28. Il faudrait lire tout ce qui précède parce que c'est un enchaînement très important. D'accord ? Mais nous lisons à partir de 28. Et vous connaissez tout cela. Après cela, je répandrai mon esprit. Donc, il y a un après cela. D'accord ? Après quoi ? Après cela, après quoi ? Donc, il y a tout un quoi qui précède. D'accord ? Mais prenons après cela directement. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je passe sur tout ça maintenant. Je fais de la lecture. Vos guillères auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est ce texte-là que l'apôtre Pierre avait utilisé dans son discours. Alors, vous voyez que Pierre subitement a une révélation mais incroyable de ce qui vient de se produire. Donc, Pierre connaissait très bien le prophète Joël et nous continuons. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Déjà, ça, nous devons bien nous mettre en tête. Ce n'est pas n'importe quoi. dans les cieux, c'est Shamaim et sur la terre, Aretz. C'est bien important d'expliquer les deux dimensions, mais je n'ai pas le temps maintenant de vous expliquer les deux dimensions des signes. C'est très important les signes. Du sang, du feu et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel, ce grand jour grand et terrible. Alors, qu'éconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé. Écoutez bien, maintenant, c'est cette finale qui nous intéresse. Quiconque, c'est là que Pierre intervient, quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. C'est le temple. C'est le temple. Le salut ne vient pas de n'importe où. Il vient là où il y a une connexion surélevée. et à Jérusalem, ville indivisible. Nous ne parlerons jamais de l'indivisibilité suffisamment. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans l'église chrétienne, dans le monde, il y a des églises qui s'opposent à Jérusalem et qui préfèrent les Philistins. Vous savez ça ? Ils sont plus opposés à Israël et ils disent, oh, les pauvres, on est en train de faire une guerre. C'est un génocide des Palestiniens. Nous mettons au biais qu'ils ont massacré les Juifs quand même. T'as oublié qu'ils ont massacré quand même. Mais mes amis, ils disent, c'est à Jérusalem, sur la montagne de Sion, comme à d'une éternelle. C'est pas moi. Moi, je dis ce qu'il a dit. Écoute le texte. Je relis. C'est puissant. Puissant, très fort. Jamais c'est des paroles si puissantes ont été dites. On parle toujours de porte-compte. mais là, c'est plus que puissant de puissant. Le salut sera sur la montagne de Sion, le temple, à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous. Nous n'avons rien inventé du tout. Nous ne disons que ce que Dieu dit. Et ce sera parmi les réchappés que l'Éternel les appellera. Ça, mes amis, ça, c'est ça. Ça, c'est le cœur de Shavuot. Parce qu'à Shavuot, la première chose, c'est une connexion incroyable. Et là, quelque chose va se produire. Laissez-moi vous expliquer une chose absolument incroyable, absolument admirable. Fantastique. Ils sont tous à la fête de Shavuot. Toutes les nations sont venues. D'accord ? Toutes les nations connues. Évidemment, à l'époque, on ne connaissait pas les États-Unis et toute cette histoire. Mais toutes les nations qui étaient là aux alentours étaient connues de ce monde à l'époque sont venues à Jérusalem. C'est pas pour rien. C'est bien pour nous montrer que cet endroit est un endroit unique. c'est un endroit érad indivisible. Ils viennent tous à Jérusalem pour adorer. Et ils vont à la fête de pèlerinage. C'est un pèlerinage. Pessah, Shavuot, Tabernak. Trois grandes fêtes qu'on ne peut pas se passer. Et ils sont à la deuxième. Et tous, ils viennent de partout et ils sont à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il faut ? Ils pratiquent une fête traditionnelle. C'est-à-dire que Dieu leur a donné un niveau très élevé de connexion de qu'il faudrait que je vous parle un jour. comment la connexion du Temple peut-elle être avec le Père ? Puisqu'il prie le Père. Vous êtes d'accord avec moi ou non ? Les Juifs prient le Père. Ben, ils ne prient pas, ils ne prient pas le diable. Ils prient le Père. Mais comment peuvent-ils prier le Père ? Puisque Jésus a dit qu'ils ne vont perdre que par moi et qu'ils ne veulent pas de lui. Expliquez-moi l'histoire. Quand Jésus dit écoutez, nul ne vient au Père que par moi, il ne dit pas son chrétien. Mais bon, il ne dit ça qu'aux Juifs. Oui ou non ? Il ne dit pas ça. Personne d'autre. Il dit aux Juifs, nul ne vient au Père que par moi. Mais les Juifs qui prient le Père, on ne peut pas dire qu'ils ne le prient pas, mais ils ne comprennent pas un quart de demi-mot de ce qu'ils disent. C'est une impossibilité de comprendre. Totalement impossible. Mais qu'est-ce qu'il leur dit, Échoa ? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de leur faire comprendre ? Qu'en réalité, et vous allez comprendre pourquoi le Temple est si puissant. Là, c'est un secret que je vous dévoile. Pourquoi le Temple est si puissant ? Parce que tous les sacrifices qui sont faits au Temple, c'est Échoa. C'est lui. À chaque fois qu'on sacrifie l'agneau, c'est le Messie. Et les Juifs atteignent le Père sans savoir que l'agneau, c'est le Messie. Mais vous imaginez le, je veux dire, l'ébranlement du cerveau des Juifs lorsque Jean, le baptiseur, va dire voici l'agneau. Mais il n'a pas dit voici l'agneau des hommes. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont compris ? Rien. Nous avons une compréhension parce que nous connaissons le Messie et nous avons du recul sur l'histoire après 2000 ans. Mais eux, sur place, quand Jean a dit voici l'agneau de Dieu, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais en fait, en annonçant l'agneau de Dieu, il est en train de préparer la réaction intellectuelle des Juifs pour leur dire tout ce que vous sacrifiez, c'est lui. C'est pourquoi lorsque vous êtes au temple et que vous sacrifiez, nul ne m'opère que par moi. Est-ce que vous me suivez ? Ça, c'est quelque chose incroyable. Les paroles du Seigneur ne doivent pas être comprises dans notre contexte. Nous, protestants, chrétiens, évangéliques, tout ce que tu peux imaginer deux mille ans plus tard. Il faut se mettre dans la peau d'un juif de l'époque qui entend des choses pareilles. Le gars, après on s'est dit Jésus, n'était pas très aimé des religieux, mais évidemment, évidemment, il ne comprenait pas un quart de demi-mot. Et voilà qu'au temple il y a une connexion puissante d'un sacrifice. Mais le sacrifice, nous le savons tous, c'était des animaux qui représentaient le Messie, mais qui n'étaient pas le Messie. Donc, il fallait passer à une étape suivante. Et c'est pourquoi la Torah et le temple et Jérusalem étaient devenus pour le peuple d'Israël une religion. Parce qu'on avait besoin d'un face-à-face. L'homme a toujours besoin du face-à-face avec Dieu. Il le recherche à tout prix. Mais le jour de Shavuot, quelque chose se produit. Quelque chose d'incroyable se produit à Shavuot. Fantastique. Pendant qu'ils étaient tous là en train de faire la connexion, la connexion, le mot intéressant en hébreu, le mot est très intéressant en hébreu. On appelle ça le korban. Le korban, c'est un mot incroyable. Laissez-moi vous parler du korban, parce que korban, c'est trop fort. Korban, même dans les traductions de la Bible, je ne sais pas si ils les ont changés, mais même si ils les ont changés, ça s'était mal changé. Dans les traductions de la Bible, on parle du korban dans la traduction, parce que même dans la traduction de l'hébreu en grec, on n'a même pas traduit le mot en grec parce qu'il n'y a pas de mot qui est équivalent au mot hébreu. Donc, on a repris le mot hébreu et on l'a remis carrément dans le texte grec. Et le mot korban, ça ne signifie pas un sacrifice. Fondamentalement, ce n'est pas un sacrifice. On l'a traduit, sacrifice. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça. C'est une connexion. Le peuple d'Israël va au temple pour faire une connexion avec Dieu. Parce qu'il recherche à tout prix le face-à-face. Est-ce que vous me comprenez bien ? Connecter. Et laissez-moi vous dire quelques petites particularités hébraïques très importantes. Les maîtres d'Israël enseignent une chose fantastique. Et là, ils sont ce qu'ils sont, mais là, quand même, ils sont forts. Il y a quelques-uns de ces ravins qui ont été extrêmement forts. Et ils ont compris une chose. Vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que pour atteindre le niveau le plus élevé, c'est ce qu'on appelle, écoutez, c'est ce qu'on appelle le kéter. Le kéter, c'est la couronne. Ils disent que pour atteindre ce niveau-là, il faut passer par dix qualités. C'est ce qu'on appelle les dix qualités splendides. Les dix splendeurs pour atteindre la couronne du roi. Tu t'imagines si tu vois le roi, écoute-moi, écoutez-moi, écoutez-moi bien. Si tu vois le roi, va en Angleterre voir le roi Charles ou la reine Elisabeth à l'époque. Tu peux la voir, mais essaye seulement toucher sa couronne. Mais tu te retrouves en prison, si tu n'es pas décapité sur place. La couronne, la couronne, mes amis, c'est le niveau le plus élevé de la royauté. Il n'y a pas plus grand qu'un roi qui a une couronne. D'ailleurs, en Belgique, dans la Constitution belge, la Bible, la Constitution belge ne dit pas qu'on ne peut pas être opposé au roi, mais elle dit qu'on ne peut pas le découronner. Écoutez bien la différence. Le roi, en Belgique, on l'appelle le roi, pas le roi de la Belgique. Vous savez ce que dit la Constitution belge ? Elle l'appelle le roi des Belges. Elle dit aux Belges ce monsieur est ton roi, mais attention, ne le découronne jamais. Ça, c'est passif de prison. Mais mes amis, je reviens à un message d'Israël. Écoutez ce qu'il dit. Mais c'est fantastique. Mais c'est fabuleux. Ils disent qu'on va essayer de monter les dix niveaux pour atteindre la couronne. Alors, on commence par le niveau 1 qui s'appelle la Malroute. Et la Malroute, c'est la royauté. La base, c'est la royauté. Et puis, on va monter de niveau en niveau en niveau en niveau. Et les rabbins nous disent mais il y a un niveau que personne ne peut atteindre. C'est impossible. C'est le dixième niveau. Personne n'y arrive. C'est la couronne. Personne, personne n'est jamais arrivé. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la couronne qui descend vers nous. Parce que nous n'avons pas les moyens de monter vers elle. Vous me suivez ? Quelle histoire ! Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de Shavuot ici ? La gloire ! Et les rabbins, les juifs, font Corban. C'est-à-dire qu'ils essayent de monter, de monter. Ils font connexion. Ils font la connexion. Un jour, on était dans une yeshiva. Vous savez, les yeshivas, c'est les écoles juives. Et il y avait un maître d'Israël qui enseignait la Torah. Mais un homme très haut dans la connaissance de la Torah, ce genre de rabbin, très bon, très connaisseur. Le rabb, le rabb Sharkoui, il connaissait tous les psaumes de mémoire. Il connaissait les prophètes de mémoire, de mémoire. Il connaissait la Torah de mémoire. Je ne sais pas si vous imaginez, le maître d'Israël au top du top niveau, du top niveau. Nous, on connaît le psaume 23, les autres, c'est déjà plus compliqué. Lui, il connaissait tous les psaumes et toute la Torah de mémoire. Et ce maître d'Israël était dans sa yeshiva avec ses élèves. Oh, écoutez, ça c'est trop fort. Histoire vraie, histoire vraie. Et le maître d'Israël, un élève va voir son maître de Torah et lui dit, maître de Torah, il lui dit, mais toi, tu as atteint le 9ème niveau, c'est incroyable, mais comment tu as fait pour arriver à un tel niveau ? Et le rabbin, il le regarde, il dit, mon pauvre ami, si tu savais, je n'ai même pas atteint le premier. Je n'ai même pas atteint le premier niveau. Même pas le premier niveau. Je suis nulle part. Je suis nulle part. Tu crois que je suis si élevé, mais je suis nulle part. D'où la parole de Dieu nous dit, comment nous ne pouvions pas aller me chercher, lui ? Moi, c'était trop haut. Il a dit, c'est lui qui est venu vers nous. Et il a dit, je te courante de gloire. C'est pourquoi je vous ai dit hier que la chavote, c'est la couronne que Dieu nous met par l'esprit de Dieu. Il nous couronne de son esprit. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Il nous couronne de son esprit. Alors, voilà que chavote arrive et le temps est connecté. Le temps est complètement connecté. Ils font des sacrifices. Ils montent, ils montent, ils essaient de connecter de plus en plus. Mais ce n'est jamais que des animaux. On n'arrive pas à trouver la solution. Mais on continue de monter. C'est pourquoi la loi doit disparaître un jour. Oh, si je dis ça devant certains messianiques, ils vont m'assassiner sur place. Ils vont me dire, t'es n'accord que quoi, tu dis n'importe quoi. Mais moi, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Si le temple avait été définitif, il ne disparaîtrait pas. Mais il y a encore un niveau plus haut que le temple. Parce que le temple, pour les juifs, pour beaucoup, comme les chrétiens, ils voient à la synagogue par tradition et par religion. Et tous les gens cherchent la connexion et le face-à-face par la religion. Mais la religion, au moins, va disparaître pour rencontrer le vrai, le Seigneur. Et voilà qu'ils sont à Chavuot. Et tout le monde est au temple. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant, parce que ça, personne ne vous l'a dit. Je suis certain, je n'ai jamais entendu personne le dire. Personne. Jamais entendu de ma vie. Je ne suis pas prétentieux, mais jamais j'ai entendu nulle part, même les plus grands docteurs, jamais. Parce que je vais vous dire ici, ça pavait dans la mare. Ils étaient au temple. Toutes les nations étaient au temple assemblées. Ils ont secoué la gerbe. Je vous explique tout à l'heure ce que c'est la gerbe. Secouer la gerbe, on va sacrifier des agneaux, on va sacrifier un taureau, on va sacrifier deux béliers. Il faut expliquer tous les mots. L'agneau, c'est tout un mot. Les béliers, c'est un mot particulier qui représente l'éternel. C'est toute une histoire incroyable. Et on est là au temple, au temple. Et là-bas, dans la chambre, l'autre 120. Pas par hasard. Ils sont là. Ils attendent. Et pas d'amour. Tout à coup, l'esprit tombe. Un vent impétueux. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient prévu, mais qui était prophétisé dans le prophète Ézéchiel, chapitre 1. Il suffit à un brec, en lisant, Ézéchiel, chapitre 20. Oh, Seigneur mon Dieu. Quelle histoire. Quelle histoire. Mes amis, je suis en train de vous parler ici des vérités de Dieu. Et je sais que ce que je dis est une vérité imparable. Ils sont donc là dans la chambre haute et pendant que les autres sont au temple. Mais dans la chambre haute, il va se passer quelque chose qui ne peut pas se passer au temple. Ça ne peut se passer que dans la chambre haute. Écoutez ceci. Ézéchiel, chapitre 1, verset 4. Je regardais. Et voici, il vient du septentrion, donc du nord, un vent impétueux. Ça, c'est Chavouat. Et une grosse nuit. Et une gerbe de feu. Ça, c'est Chavouat. C'est le jour de Chavouat. C'est Jérusalem, la chambre haute, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante pour mes amis. Ils sont dans la chambre haute. Écoutez maintenant ce que je vais vous dire parce que ça, c'est le pavé dans la mare. Pesons les mots et écoutons bien et ne soyez-vous pas choqués. Mais ce que je vais vous dire est inimaginable. Je vais lire chapitre 2. Acte chapitre 2. Attendez. Acte chapitre 2. Vous savez, les enseignements que je fais, je vais vous dire sincèrement, je les fais par révélation. Il y a quelque chose de moi, de Dieu dans ma tête qui me parle et j'entends sa voix qui me dit. Je l'entends me dire. Je suis dans ma Torah et dans mes livres, j'entends la voix du Seigneur qui me dit ou qui me dit regarde ça. Parfois, je pose une question pendant que je travaille, je ne comprends pas la solution et j'entends une voix qui me dit regarde ça. Là, il n'y a qu'une chose. Alors, je regarde. Écoutez le texte. verset 5. Acte 2, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux, soulignés pieux, pas monsieur tout le monde. Les petits mots sur les comptes, ne faites même pas attention. Il ne faut pas attention. hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le cible. C'est rien que ça. Rien que ce verset-là nous donnerait d'étudier pendant au moins une journée. Et ça paraît basique, mais c'est d'une puissance incroyable. C'est écrit pour une bonne raison. Écoutez maintenant ce qui se passe. au bruit qui eut lieu. Parce que lorsque ça commençait de chauffer là-bas, le texte hébreu nous dit qu'il y eut un grand bruit. Mais on peut traduire autre chose. Le même mot, on peut le traduire par des secousses. Des secousses incroyables. Il s'est passé des secousses. Vous savez qu'il y a un tremblement de terre, ce n'est pas un bruit terrible. t'entends tout. Je me rappelle dans les années 70, j'étais à Bruxelles. Il y avait un grand tremblement de terre en Allemagne. L'épicentre était en Allemagne jusque chez nous à Bruxelles. Moi, je le jure 7ème étage d'un immeuble. L'immeuble s'est bien tremblé la nuit et le bruit était incroyable. Je me suis levé et je me lève et je perds l'équilibre. Je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai ma tête qui tourne. En fait, pas du tout. C'était le building qui faisait ça et produisait un bruit incroyable au bruit qui eut lieu. Ou même des secousses. Le mot peut être traduit par secousses. La multitude a couru et fut confondue. Qu'est-ce qui s'est produit ? Écoutez ceci. Ils étaient où ? À la fête. À la fête. Ils ont quitté le lieu de la religion et ils sont partis ailleurs. C'est-à-dire que Dieu avait prévu quelque chose ailleurs et il faut pour être véritablement dans le face-à-face définitif avec le Seigneur quitter nos systèmes religieux. Au bruit qui eut lieu la multitude courut et s'en étalait. Et voilà le pauvre sacrificateur avec tous ses glycolites en train de faire ses histoires et pendant qu'il fait toute son histoire le bruit il est tellement violent que tout le monde se met à courir de partout. On dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et maintenant tu entends une explosion là-bas absolument incroyable et ça sonne de partout la terre tremble. On dit mais qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde va sortir on va courir voir. On dit mais voilà ce qui se passe. Il faut quitter la religion. Tu sais quoi ? Je vais te dire il faut quitter la position hors Éden de la mémoire pour retourner en Éden là où tu n'as plus besoin de mémoire tu es dans la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien c'est là ils sont alors là s'accomplit le dernier verset que nous avons lu que tous ceux qui étaient là à ce moment même parole de l'éternel tous ceux qui étaient là se sont donnés au Seigneur. Ça ne se passait pas au temple ça se passait au lieu où le Saint-Esprit est descendu. et là se reproduit quoi ? Et bien le face-à-face avec Dieu. Et quand tu es dans un face-à-face avec Dieu le vrai face-à-face alors Dieu te parle et tu es capable d'entendre ce qu'il te dit. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre qui jusque-là avait dit beaucoup de choses bizarres avait même relié le Seigneur tout à coup lorsque le face-à-face s'est véritablement produit et qu'il était connecté dans la face avec la face il te sent une prophétie de Joël incroyable il te met en place le système que Dieu a dit j'ai dit que les nations se viendront à moi et que tous les incroyants vont se convertir que tous les juifs vont se convertir et qu'ils viendront à ce moment-là Pierre commence un discours inimaginable incroyable fabuleux il va dire des choses absolument splendides je savoue ce n'est pas que le Saint-Esprit c'est une prédication d'une puissance qui dépasse l'imagination et elle va nous sortir des vérités incroyables dont je vous parlerai tout à l'heure incroyable et là on quitte la religion qui n'est qu'une copie une copie du véritable jardin Hélène et lorsque nous rentrons en Christ dans le machinard le machinard Yeshua c'est le jardin Alléluia le monde on l'amour l'amour la Sous-titrage ST' 501